Merci encore une fois de nous donner ce temps de parole. Merci pour votre vœu pour le 8 mars et je réitère le vœu du 8 mars à vous-même. La présence de l'Association Générale dans le Management de la Femme est là, il est confirmé, il est consacré du moment que moi-même je suis Directeur Générale et en directeur de l'Association Générale de Maroc, moi aussi une femme secrétaire générale, une vingtaine de femmes directeurs de direction au siège, une femme responsable d'une business uniste, donc les femmes sont vraiment présentes dans le Management de l'Association Générale de Maroc. Je tiens quand même à rappeler aussi que 40% environ des cadres sont des femmes et ce chiffre pourrait être amené à évoluer en fonction des ambitions et de l'évolution des uns et des autres. Le plus important c'est que derrière il n'y a pas une volonté de quota ou de chiffre, c'est vraiment une logique de mérite et de compétence qui prévaut avec une bienveillance en ce qui concerne l'équité des chances. Vous avez raison et je vous remercie de ce clin d'œil à notre nouvelle image de marque, à notre nouvelle signature, l'avenir c'est vous. Et donc l'avenir c'est vous, c'est l'avenir des territoires dans lesquels on opère, c'est l'avenir de nos clients qui se conjurent parfaitement à l'avenir de l'entreprise dans laquelle nous opérons. Et les territoires dans lesquels nous opérons, ça c'est extrêmement important. Nous considérons que la femme a un rôle très important dans les sociétés africaines et au Maroc en particulier, elle joue un rôle central dans l'équilibre social, économique, démographique et dans la construction du Maroc de demain. Dans notre portefeuille clientèle, pratiquement 40% de notre fonds de commerce est constitué de clientes femmes. Nous avons toujours été dans une logique d'étendre notre fonds de commerce à toutes les forces vives de la société marocaine et bien évidemment la femme marocaine en fait pleinement partie et joue un rôle central. C'est toujours difficile de parler de soi mais si je peux en quelques mots résumer un peu mon parcours et comment je suis arrivée là, moi je pense sans fausse modestie qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup d'implications, beaucoup d'efforts, un engagement confirmé, renforcé depuis plusieurs années que j'ai voulu dans cette entreprise. C'est aussi un management particulièrement bienveillant. C'est aussi les leaders qui m'ont particulièrement inspirée, qui ont fait confiance en les capacités des femmes de ce général Maroc et en les capacités de la femme marocaine à en effet un poste tel que celui-là. Donc je profite de cette occasion-là aussi pour faire un clin d'œil à ces leaders qui nous ont inspirés et qui font que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, parfaitement en cohérence avec les valeurs de cette entreprise et de ce groupe international. Moi je considère que le Maroc a franchi des étapes importantes dans ce chemin vers l'équité et des chances, que ce soit sur le plan social, sur le plan législatif, mais aussi du code de la famille, il y a encore des progrès énormes qui ont été faits, il reste encore d'autres à faire, en tout cas beaucoup de chemin avec des parcours. Je trouve qu'on bénéficie aussi un effet positif où on n'a pas dans le système d'éducation une prédéfinition de parcours pour les femmes et parcours pour les hommes. Les femmes font les maths autant que les hommes, elles font médecine autant que les hommes, elles font écoles d'ingénieurs autant que les hommes, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de parcours prédéfinis par le genre. Ça c'est extrêmement important dans les parcours d'éducation. Je trouve que la fonction publique aussi a beaucoup évolué parce qu'on trouve énormément de femmes managers qui évoluent dans la fonction publique à des niveaux de responsabilité très élevés au niveau diplomatique, au niveau économique, des femmes patronnes de grandes institutions au niveau national, régulateurs sur certains secteurs. Il y a encore beaucoup à faire au niveau de toutes les strates de la société et des secteurs employeurs pour assurer cette équité des chances et sensibiliser l'ensemble des managers, l'ensemble des organes, l'ensemble des entreprises, l'ensemble des employeurs, à cette nécessité impérieuse d'avoir un réflexe équitaire sur tous les actes de gestion qu'on fait au quotidien. Parce que c'est comme ça qu'on voit sur le long terme les politiques équitaires profondes et non pas uniquement des logiques impressionnistes de dire telle femme est à tel poste, parce que ça c'est très bien mais ce n'est pas suffisant. Au niveau de l'entreprise dans laquelle on opère, c'est un souci et c'est un sujet en permanence que nous nous adressons. C'est comment faire en sorte, non seulement que les principes d'équité soient définis, expliqués, mais faire en sorte qu'ils soient appliqués au quotidien. Tout ceci en prenant en considération les particularités des femmes, parce que les femmes ont des particularités, les maternités, certains départs ou certains congés qui sont liés à une prise en charge de leurs enfants. Donc tout cela doit faire aussi l'objet d'un soin particulier, d'une attention particulière pour un accompagnement bienveillant, tout en assurant cette équité des chances en faveur des femmes, mais aussi en faveur des hommes, se basant sur le mérite et sur la compétence. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !